Le feu châle Bonsoir frère Après nous faire passer le micro Nous avons des lois vers où il est dit Jésus Christ est le Dieu tout puissant Amen Mahomet c'est un faux prophète Fais ça Un musulman il est perdu Toi qui n'accepte pas Jésus comme Dieu Comme sauveur c'est fini pour toi Toutes tes mommies et tes sacats Te serviront à rier Fais ça Christ est le Dieu tout puissant Jésus Christ est le sauveur Il n'y en a pas deux Mahomet c'est un faux prophète Il n'accepte pas Jésus comme sauveur Tu meurs ton affaire C'est un vrai Question On a dit question réponse la Bible Vous pourriez une question Et pendant ce temps les frères vous écoutent Sans faire du coca Dans d'autres thèmes Sans vous interrope On s'entend de lui répondre Par quoi vous le voulez Mais avec la Bible Et on lui laisse le temps Que lui faut pour nous répondre A la question Et si vous voulez quelles sont Les procès piqués pour leur compréhension Vous pouvez prendre un débat Que ce soit publiquement Ou coadriquement Et pendant ce temps Que les frères s'entendent Intervenu Que vous parlez Je serai obligé à l'acheter Et ne plus causer avec vous Et si nous sommes d'accord Si c'est un point Je ne vous ferai pas sonné Un pape Jésus ne te connaît pas Dans la Bible il n'y a pas de pape Le pape c'est le cousin de Jésus Un enfant de cœur est un petit Un cardinal est un fausset Dans la Bible il n'y a pas de cardinal Il n'y a pas de mon Seigneur Dans la Bible il n'y a pas d'archevêque Dans la parole de Dieu Il n'y a pas d'archevêque Où sont quittés les archévêques ? Question Tellement ce sont des fabricants Aujourd'hui même on parle d'un généraux Attention C'est dans l'armée il y a des généraux Le chef général des chrétiens C'est Jésus Christ L'autre en général c'est le Saint-Esprit Amen Vas-y Bonsoir Moi c'est le frère Chac Question La situation c'était au niveau du Jésus est tombé l'un de vos frères en train de Il y a des chrétiens On a fait une affaire Une affaire Une personne qui vient dans l'église Va directement dans le frère On ne s'est pas trop sur la Bible Mais en français au moins il s'est dit En tant qu'un chrétien Tu avais dit que ça fuste nous Donc tu vois Tu vas à l'église catholique Suis peut-être le prêtre Suis des trucs là-bas Toi par exemple tu es un esprit saint On dit forcément Baptiste Peut-être Estudie partout dans les différentes Histoires de l'église catholique Ainsi que les différents trucs De l'église Qui viennent à la base Donc vous dit Tu suis peut-être un pasteur Et puis un prêtre Et puis un peu importe L'homme de celui du cœur Sans être de prêcher la bonne nouvelle Qui fait service personnel Mais il n'a rien à voir Attends à la société On parle de Tu iras en enfer Moi Ça m'a fait un peu 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 Non on reste là On reste là On va échanger Tu as dit Il parle de Des choses personnelles Qui concernent le prêtre Est-ce que je vous salue Marie Ce n'est pas chose personnelle Et puis il a cité Beaucoup de systèmes J'aurais voulu Que tu puisses dire Moi je suis dans tel groupe Et j'ai entendu notre groupe Le nom de notre groupe Dans votre marche Pourquoi vous nous avez Attacqué Pourquoi Vous dites que nous Nous sommes dans l'erreur Quand c'est comme ça Ça va être un peu clair Parce que On va partager On va toucher Beaucoup de groupes On ne sait pas Où toi-même tu es Parce que quand il pleut Chacun ne me prend plus Sur sa tête Il a cité beaucoup Mais toi-même tu es où Au moins Si tu dis le dossier Là On va scanner ensemble Et on va ramener tout Dans les Écritures Parce que ce que nous parlons Ici On ne parle pas de la vie Personnelle du prêtre Si le prêtre Il mange à la tête Et puis le partagement Aux gens C'est son problème Tu comprends ? Si c'est pas Et ses voisins C'est n'engagent que lui C'est ça C'est qu'il dit Dieu a dit Et ce qui sont là Ce n'est pas ce qui vient De la parole de Dieu Mais vous ne devez pas Que moi cela Parce qu'il dit Que tout homme Soit trouvé menteur Et que Dieu Se soit reconnu Pour vrai Oh Dieu Et avec sa parole Donc chers frères Vraiment Il a touché Les jébots Salut Marie Sous tu es là Si tu as chapelé Chez toi à la maison C'est la statue de Marie Tu perds ton temps Tu n'es pas Jésus Christ Amen Si tu te réveilles Le matin Et tu crie Les chapelés Et tu fais Je vous salue Marie Notre père qui est dans le ciel Je vous salue Marie As-Gabriel Priez pour nous As-Mikah Priez pour nous Cher ami C'est dans l'amour De Dieu qu'on te parle Tu perds ton temps Donc il faut bien se calmer Le groupe Que toi qui fais partie Et on va voir Qu'est-ce qui est enseigné Parce que nous parlons ici De la parole de Dieu Amen Nous parlons ici De la foi Amen Nous parlons de la doctrine Amen Ce à quoi les gens croient Auquel ils sont attachés Est-ce que cela est vrai C'est clair Vas-y Ce à quoi les gens sont attachés Il faut un chemin de croix FG c'est vrai Donc chers amis Vraiment Il faut nous dire Toi tu es où Toi tu es dans quel groupe Il y a un groupe quand même Je pense Je suis Jésus-Christophe Comment ? Je suis Jésus-Christophe Le Roi Oui mais c'est en l'air C'est tout Mais Tu n'as pas une vie Tu n'as pas une voix Un groupe toi Tu es baptisé Non Et pourquoi ? C'est pas encore le moment Tu es Jésus-Christophe Qui est Jésus-Christophe Tu es Jésus-Christophe C'est un échange C'est un échange Je ne peux pas L'ambiance Mais en 5 Puisque c'est tout Animé De la suite Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne suis pas d'accord Le mot MESSE Tu sais ce que c'est ? Cool C'est un échange Il y a forcément un langage français Qui est le temps de ça Donc c'est le temps que ça J'en parle Et c'est quel langage La Bible a utilisé ? C'est vous connaissez la Bible Moi aussi La Bible parle de culte La Bible parle d'adoration Mais pourquoi on laisse le mot adoration Le mot culte Et puis on met le mot MESSE Question Il y a des gens qui disent Il y a des gens qui disent Il y a aussi bien Que la MESSE Le mot MESSE Il est blasphématoire Parce que la MESSE Quand Rome a intervenu Ils disent que c'est La célébration Du sacrifice Non-sagréant De Jésus Christ Attention Le problème Le prêtre là Le prêtre là Le prêtre là Il immole Jésus Christ C'est ça la MESSE Il pratique l'immolation Jésus Christ là On le tue chaque dimanche Attention La se faire Apprenant quoi ? La communion Et dans la communion Ils ont créé quoi ? La doctrine de la quoi ? Transubstantiation Attention Il veut dire Que le père là Ça s'est transformé Littéralement Au corps de Jésus Quand le prêtre Il présente ça Le père là Devait littéralement Au corps de Jésus Donc le prêtre Il sacrifice Jésus Christ Chaque messe Il a besoin de sacrifice C'est ça qui est la MESSE Le sacrifice Non-sanglant De Jésus Christ Jésus Christ Il a sacrifié Une seule fois On ne peut pas le sacrifier Chaque dimanche Chaque dimanche Quand tu dis Je vais Tu ne sais pas Tu ne sais pas où ? Tu ne sais pas On ne peut pas le sacrifier On ne peut pas le sacrifier Jésus Christ Il a donné sa vie Une seule fois Oui Comment lui Tu donnes sa vie Une seule fois Et que lui Il dit Chaque dimanche Lui Il sacrifice Jésus Attention Est-ce que c'est un homme Qui a sacrifié Jésus Question Question Est-ce que c'est un homme Qui a sacrifié Jésus Question Il dit Je donne ma fille Parce que j'ai le pouvoir De la répondre Amen Vas-y C'est lui le mystère Au feu et un sacrifice C'est pas quelqu'un Qui a la capacité De sacrifier Jésus Amen Un père qui est un petit C'est ça Un catholique Il fait pitié de lui Un catholique fait pitié C'est ça Il ne sait pas Il ne sait pas Ça c'est la définition De la messe Dans laquelle Il y a la totale De la transsubstantiation Il y a la transformation Littérale Du père Au corps de Jésus C'est du faux C'est un masso Le père peut pas devenir Littéralement Le corps de Jésus Et puis on ne prend pas La communion La journée Impossible La même part Du repas Du souple du Seigneur Voilà Dans la Bible C'est la nuit Jésus a pris La seule scène La nuit Et ils ont remplacé ça Ils ont mis la Eucharistie Attention Que veut dire Eucharistie La Bible dit Sous paix du Seigneur Vous metz repas du Seigneur Vous metz la communion Mais pourquoi ils ont remplacé ça Ils ont mis Eucharistie Pourquoi les mots que la Bible emploie là Quand ça arrive là-bas Et ils transforment Et ils mettent pour eux-mêmes C'est faux Pourquoi ? Attention Ça veut dire qu'ils ont une pensée D'éviter C'est ça Essaye de penser là Vous devez la connaître Tu dis Je vous salue Marie 1 vers 6 Écoute ce que la parole Tu aimes Jésus non ? Écoute ce que Jésus dit dans sa parole Si je vous salue Marie Allons-y 1 vers 6 Oui Aussi j'aime moi Oui L'âge Gabriel Je suis envoyé par Dieu Tu as vu non ? C'est l'ami Si tu aimes Jésus Faut aimer sa parole L'homme n'a pas peur d'être prouvé Claire Et puis N'ai pas honte D'être corrigé par la parole de Dieu Voilà Ne savais pas qu'il fait même Prenne l'honte Va vérifier La nuit pour te conseiller On est là Les mardis Les jeudis On a la place Figaio Sur la première situation A laquelle tu n'es pas d'accord Écoute Prenne l'honte Vamoli Fadis A ton prêtre Pensez-toi du peu Pour les questions On pose questions On pose questions On pose questions On pose des questions On pose des questions A Jésus Les disciples Posaient des questions Quelqu'un qui ne comprend pas Il doit s'instruire Voilà Mais quand toi tu vas lui demander D'aller de la transubstantiation De la transubstantiation Explique-moi ça Que ça se transforme littéralement La communion que tu présentes La Eucharistie Ça devient littéralement Le corps de Jésus Est-ce que c'est vrai Et qu'on sacrifice Jésus Chaque messe Est-ce que c'est vrai Et que dans la Bible Il a dit Je te salue Marie Il n'a pas dit Je te salue Marie Tu lui pose un droit Qu'est-ce qu'il va te chasser C'est ça Parce que tu vois que les C'est ça Ils sont pas là pour ça Mais là Ils vont construire Les grandes emplois Ils vont mettre des magasins A côté Ils vont venir louer Ils vont vendre parfum Ils vont vendre bougie Ils vont vendre A cet endroit Quand tu arrives là Tous les magasins Et tout là C'est pour qui C'est pour qui Les boutiques Il y a même Il y a maquis même Ils encaissent Tu vois que Et ils ont autant Frère Allons-y L'un Ne défend pas L'église Défend la parole Parce que c'est la parole Qui est frais Tout ce qui Ne cadre pas Mais la parole Doit être récité C'est ça L'un Vé six Aussi c'est moi Aussi c'est moi L'ange Gabriel Fui envoyé par Dieu Oui Dans une ville de Galilée Oui Appelé Nazareth Oui Auprès d'une vierge Vien seule A un homme de la maison de David Oui Mémé Joseph Oui Le nom de la vierge était Marie Le nom de la vierge était Marie L'ange entra chez elle Oui Et dit Et dit Je te salue Voici la prière Les catholiques La Bible dit L'ange entra L'une investisse L'ange entra Chez elle Et dit quoi Je te salue Est-ce que ça L'achète de prière Je te salue Est-ce que ça J'ai dit prière D'abord C'est une Salutation Quand tu rentres Chez quelqu'un La première chose Tu salues D'abord la personne L'ange entra Chez elle La Bible L'a dit C'était un dimanche Puis un saint Jacques était réuni Ils ont commencé A dire Je vous salue Marie Jamais L'ange entra Chez elle Et dit quoi Je te salue Ils ont dit Je vous salue Je te salue L'ange dit Je te salue L'ange dit Que l'ange Vous voyez Marie L'ange dit Je te salue Toi qui L'ange l'a titoyé Il n'a pas fouvoyé Et le catholique Dans la prière Il fouvoie toujours Marie Mais quand il parle de Dieu Il titoie Dieu Attention Je te pèche de Dieu Que ton nom soit sainte Attention Que ton règne vienne Attention Que ta volonté Donc il titoie Dieu Pardonne-nous On met Dieu C'est prié On le titoie Mais Marie On la fouvoie Attention Je vous salue Marie Père Le Seigneur Est avec vous Vous la fouvoyez Et puis vous titoyez Dieu Vous ne voyez pas Qu'il y a un problème Dieu le créateur est titoyé Et la créatrice Elle fouvoyait On lui donne une place Même au dessus de Dieu C'est ça On lui a donné Un resplend au dessus de Dieu Je te salue Je te salue Je te salue Toi qui Une grâce a été faite Une grâce a été faite Toi qui Une grâce a été faite Et puis toi Tu es plein de grâces Attention Est-ce que c'est la même chose On t'a donné un billet Et puis tu es plein de billets Est-ce que c'est la même chose Une grâce Toi qui Une grâce a été faite Et ils ont changé ça Ils disent Je vous salue Marie Plein de grâce Plein 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 de grâce Si Marie est pleine de grâce C'est qu'elle doit Tu publier les grâces Voilà ça Parce que c'est celui Qui est plein de grâce Qui publie les grâces Voilà ça Mais entre Marie et Jésus Qui est plein de grâce Attention Parce que pour Marie La Bénie Une grâce lui a été faite D'enfanter le Messie C'est une grâce Qui lui a été faite Mais La Bénie Elle a reçu une grâce Mais là-bas Lui elle est pleine de grâce Oh comment je lis dans la Bible Lui qui est plein de grâce La Bénie C'est qui ? C'est un canton C'est un C'est un C'est un Oui Au commencement C'était la parole Au commencement C'était la parole Et la parole C'est avec Dieu C'est Marie qui a la parole C'est sûr Au commencement C'était la parole Elle était avec Dieu Et la parole C'était Dieu La parole c'est Dieu Le Logos C'était le verbe C'est un verbe C'est un verbe du temps Dieu En tant que Logos Parole C'est là Il l'a créé On a dit Toutes choses ont été faites par elle La parole Le Logos Au commencement C'était la parole La parole Elle était avec Dieu La parole est elle-même Tuyée En elle était la vie Cette vie Elle a l'unier Des hommes Maintenant Verset 14 Verset 14 Verset 1 La Bible tu crois La parole a été faite chère La parole a été faite La parole a été faite chère La parole habitait parmi nous Pleine de grâce La parole habitait parmi nous Pleine de grâce La parole habitait parmi nous Pleine de grâce La mère dit c'est la parole qui est pleine de grâce Chers frère Qu'on a lui là La parole est pleine de grâce C'est écrit où Marie est pleine de grâce Faut arrêter à parler d'aujourd'hui De dire Marie est pleine de grâce Si tu aimes la parole là Faut sanctifier ce que la parole de Dieu dit Tu peux vous dire Vous voyez Et c'est ça Vous vous réfugiez de lire Bible la même s'accorde Tu comprends Tu vois bois pillé Manger porco Mais paye Bible Fais un effort pour lire Le frère a dit la parole est pleine de grâce Les autres a dit que Marie est pleine de grâce Mais je vérifie Je vais me demander Pourquoi tu as dit la plainte de grâce Manger où ça écrit Mais pourquoi la parole est faite chers là C'est la parole est faite chers qui est pleine de grâce Bon la parole est faite chers là c'est qui ? Est-ce que c'est Marie qui a la parole est faite chers ? Question C'est Japon 2 C'est François 1 Attention C'est Mouhamad Sinan La parole est faite chers La parole est faite chers c'est Jésus Christ C'est parti dans la plénitude de la grâce qui distribue la grâce. C'est ça. Non, lorsque nous disons que les Jérusalem et Marie sont des créteaux, des documents inventés dans la concile catholique, et que ça ne provient pas de la Bible, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Et voici une preuve qu'on vient de démontrer tout à l'heure. On n'a pas de foi forcément d'accord avec nous, mais tu prends note et tu vas vérifier. Et on se retrouve encore. Parce qu'on est là pour vous aider, pour vous amener à la parole. Un homme qui dit que Dieu l'a envoyé, et il ne vous ramène pas à la parole de Dieu, c'est un fossé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agisse, question, monsieur Kamel, l'école pastoral n'est pas publique, jamais. L'école de théologie vient du diable. On ne va pas à l'école pour servir de Dieu. Tu peux aller à l'école pour devenir docteur, infirmier, enseignant même, policier. Il y a l'école de police, l'école des gendarmes, il y a l'école des professeurs, on est quoi, il y a l'ENS, non ? Il y a l'école des infirmiers, mais il n'y a pas l'école où on va, quand on a un diplôme, et on va servir Dieu. C'est du banditisme. C'est ça. Le domaine spirituel n'a rien à voir avec le domaine profane. C'est ça. Abraham ne parlait dans une école, jamais. Et puis chaque église a son école de théologie, chaque église aussi a son séminaire. Tu ne veux pas sortir du séminaire catholique, et tu vas aller chez le baptiste, avec ta robe blanche, et tes 33 boutons, avec un chapelet ici, et au baptiste là-bas on va t'accepter, avec une vie de Jésus-Jénie Marie, et quoi, pas ça ? Jamais. Tu vas quitter à l'école, pastoral baptiste. Il y a beaucoup de baptistes, on va parler de la mission baptiste. Les baptistes ils sont beaucoup, baptiste méritonale, Anna baptiste, protestant baptiste, baptiste livre, baptiste américaine, ils sont beaucoup, baptiste con d'ivoire, il y a plein de baptistes. Tu ne peux pas sortir le téléphone personnel baptiste, mais tu vas aller chez les catholiques, pour dire que nous, comme le même Dieu, nous sommes venus prêcher ici. On ne les prend pas, on ne t'accepter, jamais. Tu ne vas pas quitter chez la Crisanie Céleste, dans le cours de théologie, avec ta robe blanche, sans chaussures, et tu vas rentrer chez les méthodistes, et vous et moi on sent le même Dieu. Et ils vont t'accepter le prêcher. Des hypocrites comme ça, quand on est là-bas à la présidence, à cause d'enveloppes, et tous, ils se mettent ensemble. Et ils commencent à prier. Ça n'a pas pitié. Des cibles, à cause d'argent. Ça n'a pas pitié. Mais dimanche, la mettez-vous à ça. Invitez-vous, chacun chez l'autre. À cause d'enveloppes, on voit, il y a les musulmans. Il y a des bouddhistes. Il y a des sarkis, même. Ça va y gagner tout ce soir. C'est ça. C'est le même Dieu. On l'a appelé à la présidence, ils vont sortir en enveloppe. C'est ça. Non, les hommes de Dieu, ils se mettent ensemble. Ça, c'est pas des hommes de Dieu. Jamais. Ça, c'est un panier qui est rempli de carabas. C'est ça. Un panier qui est rempli de... Ça dit que des animaux impulsifs. C'est ça. Et tel troupeau, je ne peux jamais être le berger. Jamais. Pour insister. Alléluia. Oui, mais. Question. Bonsoir, Fran. On va vous faire passer une boucle comme le précédent. Alors, ils ont des réformes, ils ont des édités. Elles sont très simples. C'est quand on a dit questions-réponses sur la vidéo. Et vous pourriez une question. Et pendant ce temps, les personnes vous écoutent, sans vous interrompre. En retour, vous faites le même. Et si vous voulez que des questions-réponses est une petite voix compréhension, vous pouvez demander un départ public pour courir le plus. Un musulman est dans le fond. C'est ça. Jésus est le sauveur. Amen. Si ce n'est pas le cas où pour une question, il ne faut pas le prendre. J'ai le plus ceptime. Amen. J'ai été adoré. Amen. C'est ça. Mais on va vous montrer ça. Amen. Bonsoir, frère. Bon, je voudrais tout simplement savoir pourquoi la femme a le droit de prêcher. J'aimerais tout simplement qu'il a dit que c'est le chef qui prendra sur le plan. Avec une personne, il vit tout en fait. Comment on va faire ? Il faut savoir. Il y a deux grandes raisons. La première raison, la Bible dit d'abord l'homme est le chef de la famille. Ah, d'accord. Écoute 11. Écoute 11. Elle va dire, tu me fais 3. Parce que quand le Péché est entré, prépare Genèse 3. Dieu dit, tes regards se tourneront vers ton mari. Je crois Genèse 3, 16 ou 14. Genèse 3, 16. quand le péché est entré Dieu a fait un changement d'alliance il a commencé à traiter avec chacun dans une alliance séparée oui frère il dit à la femme qui dit le président de Pasteur a dit ça jamais le pape a parlé il est mis pour Dieu Dieu dit à la femme oui il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de ta grossesse tu enfanteras avec douleur tu vas enfanter avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi lui il domine sur toi ça c'est Dieu qui l'a dit les alliés se sont venus ça n'a pas changé quand tu as dit ça c'est dans Genèse après il y a eu la génération des nocs des sept de Noé d'Abraham de Moïse des prophètes jusqu'à Jésus ça n'a pas changé je veux ce bonheur que vous sachiez je veux ce bonheur que vous sachiez que Jésus est le chef de tout homme Christ est le chef de tout homme que l'homme vous devez savoir ça et que l'homme est le chef de la femme il est le chef il rappelle Genèse Genèse 3,16 un chorétien on est dans le Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance dans la Grâce ça n'ennuie pas ça que si tu t'es trompé tu as fait ton homme donc il rappelle ça l'homme est le chef de la femme Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme donc l'homme est autoritaire sur la femme elle est en Jésus il est en Jésus elle est sauvée il est sauvé elle est baptisée il est baptisé elle est pris au nom de Jésus il est pris au nom de Jésus mais au niveau de la position il est chef de la mission il est chef de la technique c'est un homme il est huile il est il est vrai il n'y a pas du monde il est répondu combien est-ce c'est ça ? mais ça on dit tu sers Dieu à 4 heures du matin dans les menus quand une femme est bien habillée elle sers Dieu Que une femme garde l'usage naturel et ses pieds Lâchez venu tout Et la porte, les gens ne prennent plus pour plaisir Il dit, je veux cependant Je veux voter de l'écouter Je veux cependant Que les femmes, que les femmes Faites-tu d'une manière décente Avec de pudeur et modestie Ne séparer ni de dresse, ni d'or, ni d'épelle, ni d'habit somptueux Tu ne dois pas être dans l'esprit de paraître Oui, mais Que ce parait de bonnes oeuvres Comme il convient à des femmes Et dans ce parait de bonnes oeuvres, c'est le deuxième verset C'est le deuxième verset après ça Voilà, c'est le deuxième verset Parce que pour que quelque chose soit vrai, il faut au moins deux ou trois Mais je ne vais pas arriver à trois Je vais donner deux Deux versets Bon, on va arriver à trois Parce qu'on a pris Genèse On appelle Corinthiens Maintenant on va s'arrêter avec Timothée Oui, mais Mais Qu'elles se parlent de bonnes oeuvres Oui Comme il convient à des femmes Qui font profession de servir Dieu Qui font quoi là ? Profession Profession De servir Dieu Elle doit se parler de bonnes oeuvres Comme il convient à des femmes Qui font profession de servir Dieu Donc, se parler de bonnes oeuvres Cela est convenable pour elle Dans une profession de servir Dieu Oui Que la femme Que la femme écoute l'instruction en silence Que la femme écoute l'instruction en silence Si elle doit écouter là, qui doit instruire ? Qu'est-ce que la femme écoute l'instruction en silence ? Avec une entière soumission Avec une entière soumission Je ne permets pas la femme d'enseigner D'enseigner Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Ni même de prendre Elle doit pas enseigner Après votre raison, prendre l'autorité sur l'homme Mais Elle doit demeurer dans le silence Elle doit demeurer dans le silence Car Adam a été formé le premier Adam a été formé le premier Et ensuite Et ensuite Et ce n'est pas Adam qui a été séduit Ce n'est pas Adam Qui a été séduit C'est la femme qui S'étude S'étude S'est rendu coupable de transgressions Parce qu'il a dit La femme que tu as mise auprès de moi M'a donné et j'en ai mangé Ce n'est pas elle La Bible Il allait faire la femme Le serpent Pourquoi la Bible C'est la femme qui séduit Donc C'est rendu coupable de transgressions Elle sera néanmoins sauvés Donc Chef frère Parce qu'il y a deux grandes raisons L'homme est le chef de la femme Et il ne peut s'entrer pas elle Dieu avait donné une alliance Que l'homme est au-dessus de la femme Il est autorité C'est lui Il n'y a pas elle qui doit l'instruire Jamais C'est lui qui doit l'instruire C'est lui l'autorité En fait Je vous ai beaucoup écouté Maintenant Il veut savoir Est-ce que La femme Est capable de servir Dieu Alors On a lu ça ici Donc En fait Il y a Il y a Il y a deux Genre Deux volets Après chez Et c'est vous Il y en a que vous Vous essayez de m'expliquer un peu Et vous avez dit Vous-même que La femme Euh Faut 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 nnnnnnnnnnnnnnnnnn Ynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Y... س C'est comme ça elle sert du livre, son service là, quand elle est, elle s'habille bien. Elle dit, n'importe les habits où on voit ses désirs, puis les gens la convoquent, elle sert pas de Dieu. Maintenant, quand elle s'habille bien, elle sert du livre, parce qu'elle a compris ce que Dieu a dit. C'est son service qui est là. Donc quand on voit la regarder, elle dit, mais toi là, ton abîmage est différent. Il y a une chose qui est là, tu es chrétienne, elle m'a dit, ah, Dieu te bénisse, continue ici. C'est comme ça. Donc, c'est qu'on comprend bien, il y a une différence entre prêcher et servir. Tous les chrétiens servent Dieu, mais tous les chrétiens ne prêchent pas. Les gens qui ont ramassé bafou pour envoyer la, ils servent pas Dieu. Les gens qui ont donné de leur argent, vous comprenez ça, ils servent pas Dieu. Ils servent Dieu ici. C'est ça. Ceux qui ont donné pour qu'on paye le transport, vous pouvez venir ici. Mais ils servent Dieu. C'est ça. C'est leur manière de servir Dieu. Ils participent à l'œuvre de Dieu, à l'avancement du royaume. Amen. Chacun pour sa part. C'est là. Tu comprends? Lui qui travaille sur internet, mais c'est Dieu. De par lui, les gens suivent ça dans le monde entier. Voilà. Donc, ils servent Dieu à sa façon. Chacun sert Dieu. Parce que la Bédie, il a fait de nous un royaume de... Sacrificateurs. Sacrificateurs. Nous tous, on est des sacrificateurs en tant que croyants. Pas en tant que prédicateurs. Précision. Tous les croyants sont des... On est des prêtes. On est des sacrificateurs. Mais en tant que croyants, notre foi fait de nous un peu déjà des sacrificateurs. Parce que le voile du temps peut déchirer. Nous tous, on a accès au lieu très sain, où il y a le 7S. C'est tout. Mais nous tous, on ne pressionne pas. Et on est tous, 28. Et on est tous, 28. Oui, frère. À partir du verset 28. Le Dieu est habitué dans l'église. Dieu est habitué dans l'église. Premièrement, des apports. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, oui, c'est que le don des miracles. Tu vois, la Bible cite d'abord les ministères. Ensuite, les dons. Oui. Oui. Ceux-là, le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oui. Tous sont-ils apôtres ? Est-ce que tout le monde est apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Voici des points d'interrogation. Est-ce que tout le monde est apôtres ? Monsieur. Est-ce que tout le monde est prophète ? Oui. Tous sont-ils docteurs ? Est-ce que tout le monde enseigne ? Tous sont-ils ? Tous sont-ils le don des miracles ? Est-ce que tous les chrétiens donnent des miracles ? Tous sont-ils ? On ne peut pas le prêcher. Jamais. Chacun est pour sa part. Chacun est pour sa part. Chacun est pour sa part. Même les dons. La femme peut avoir le don. Le parler en langue. Ça ne fait pas qu'elle ministre des Révenchies. On ne bâtit pas l'Assemblée avec le don. On ne prêche pas avec le don. On n'édifie pas avec le don. Ce n'est pas le don qui veut grandir la salle. Non. C'est la méditation de la parole. Amen. Parce que là, pour la même manière qu'on lise, le don. Le don, Satan ne peut imiter ça au scl. Non, le don, on le redresse. On le juge. La Bible est de juger la prophétie. Non, et bien, une chrétienne, oui. Je vais dire le don des prophéties. Si elle est bien enseignée, comment le don doit s'opérer, on la laisse. Mais on suit ça, de près. Parce que Satan imite ça facilement. C'est ça. Satan imite ça facilement. Il y a des féticiens qui parlent des langues inconnues. Oui. Non, il n'y a pas la langue, on ne comprend pas. Ça ne veut rien dire. Il y a des féticiens qui prophétient. Bien même. Dès que tu rentres, même là, il dit toi là. Tu es arrivé, voilà ton problème. Tu viens d'ici, d'ici. Mais c'est un esprit pitot qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. C'est ça. Mais les gens, en cas de pouvoir et de puissance, vont ramasser ces pouvoirs-là. Et ils s'églissent en tant qu'un pasteur, en tant qu'un prophète, et ils viennent à l'église. Parce qu'on dit que les fétiches ne sont pas bons. Très beaucoup pour aller à Jésus. On se met à l'église, venez à l'église, laissez les fétiches. Parce que ce mec, il vous dit venez là. Il y a des loups rafflisseurs. Des pantis de guiseaux. Des mystiques, des sorciers, des civils égénérés. Ils ne sont même pas convaincés, mais c'est clair. Ils promettient, ils promettissent. Une fois que ça a pris deux personnes, on fait un sorti enveloppe. Il y a 200 enveloppes. 50 000 par enveloppe. Dieu va vous payer. Tu as vu le miracle. Bon, ça a quoi avoir ? Je dis à face à vous. Où les gens sont guéris et puis on fait un sorti enveloppe. Venez, c'est pire. Ce sont des fétiches clés, des marabouts. C'est ça. Ok, merci beaucoup. J'ai compris ce que j'ai dit. C'est un jour. Quand vous racontez cette femme-là, c'est qu'elle a dit, va laver ta maison. C'est ça. Va laver tes affaires. Va t'occuper de ton mari. Maman pasteur. C'est écrit ou ça? Maman évangéliste. Maman docteur. Qui l'a envoyé? Qu'est-ce qui l'a envoyé? Qu'est-ce qui l'a envoyé? Elle lui dit, qu'est-ce qui l'a dit? Dieu peut-tu te parler? Et ça m'a contredit sa parole? Qu'est-ce qui l'a envoyé? Qu'est-ce qui l'a envoyé? Dieu peut changer sa pensée? Le sujet de sa parents? Jamais. Épossible. Dieu a dit, femme doit pas prêcher. Et deux voix lui, va, femme, la can prêcher. C'est quel Dieu ça? Qu'est-ce qui l'a envoyé? Un problème dans vos religions? C'est ça. Dieu vient chez les catholiques, il lui prie Marie. C'est ce Dieu-là, on veut nous présenter. Il dit qu'un Dieu qui vient chez les catholiques, il lui prie Marie. Priez avec chapelet, avec bougie, avec un sang. Il ne faut pas que les peines vont se marier. Il ne faut pas que les soins vont se marier. Et le même Dieu, il va chez les bâtisses. Il dit, ne priez pas, mariez-vous. Vous les pasteurs, mariez-vous. Ne priez pas avec les chapelets. Mangez tout. Vous n'avez pas de totem. Le même Dieu qui est là encore, il va chez les christianés célestes. Il dit, vous la priez, vous à tout plan. Ne portez pas chaussures. Arrêtez de manger boc. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Dieu va ici, il dit ça. Il va là-bas et tu le montrer. C'est quand Dieu ça. Ça, c'est l'atout de Babel. Est-ce qu'il a pu l'appeler Babylone ? Il dit à mon père, il dit, je suis en tête de Babylone, mon père. Ce sont des systèmes babyloniques. C'est la constitution. C'est l'atout de Babel. Je viens puis aux chrétiens, dans les livres, que Jésus est allé à la croix. Et même si j'ai vanté aux musulmans, que Jésus n'est pas allé à la croix. C'est une question. Question. Ça veut du corps. Question. Bonsoir, là-bas. Bonsoir. Au fait, là, il y a... Les musulmans sont perdus. C'est ça. Ils sont vendus des féticheux. C'est ça. Ils payent baccaro, ils vont faire sacrifice. Ils payent oro, oro, ils vont faire sacrifice. C'est ça. Ils prennent mes euros, ils vont faire sacrifice. Ils payent terres, ils vont faire sacrifice. Et ils sont remplis à la mosquée en tout plan. C'est ça. Vous êtes des féticheux. C'est ça. Ils se gossent moutons tous les jours. Ils se gossent boeuf tous les jours. Quand tu vas à la bâton, ils payent bouton. Ce n'est pas qu'il en vient de bouton les intéresse. C'est pour faire sacrifice. C'est ça. Sacrifice, sacrifice. Quel Dieu s'assure. Un musulman est très féticheux. C'est ça. L'islam, c'est du fétichisme. Alors, n'existe pas. Jamais. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Si ce n'est pas lui, le reste là, c'est le diable. C'est ça. Il n'y a pas de débat. Quoi qu'il croit à ça, c'est ton problème. Mais au jugement, c'est Jésus-Christ que tu vas voir sur le trône. Amen. Même le Coran, dans les hadiths. Ça dit là-bas clairement que l'antichrist, c'est Jésus-Christ qui viendra le juger. Amen. Moi, j'entends ça. Il y aurait ces musulmans. Vous savez que Mahomet, c'est Jésus-Christ qui va le juger. C'est ça. Parce que Mahomet, c'est un antichrist. C'est ça. Vas-y. Ah. Ils ne savent pas où. Pourquoi il y a dit dans les hadiths que c'est Jésus qui va le juger l'antichrist ? C'est sûr. Mais on te présente qu'il est le grand juge. Hein. Toi, tu entends ça. Oui. Et tu ne fais que les cités de la prier seulement. Ah. Un Dieu qui comprend une seule langue. Attention. Il y a problème. Tu l'as prié en français, il a perdu. Ah. Tu l'as prié en baoulé, il ne comprend pas. Ah. Tu le pries en anglais, il ne voit pas ça trop. Ah. Mais dès que tu dis arabe net, là il se retrouve. Ah. On a croissants dans l'eau. C'est un fort Dieu. C'est ça. Un Dieu handicapé. Ah. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ah. Que le francophone le prie. Ah. L'anglophone le prie. Ah. Même dans... Même si tu ne comprends pas en français, Ah. Dans ta langue maténaise, Tu le prie, il t'entend. Ah. Et il te sois. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu as joué là ? Je ne comprends pas en français. Bonsoir, Navo. Bonsoir. Je suis, cette même place d'hier, il y a des fréquences vignées du genre d'une idéologie des feministes. Et ils disent non que le Christ est un mythe. Je dis que le Christ est un mythe. Que l'enfer n'existe pas. Et le paradis n'existe pas. Donc, je vogue un peu. Tu m'es menti un peu, quoi. Tu m'es écrasé un peu, quoi. Non, mais c'est rien que tu as te prie. Si l'enfer n'existe pas, on l'a compris. Le paradis n'existe pas, on l'a compris. Jésus, c'est un mythe, on l'a compris. Ça, au moins, il y a des livres qui parlent de Jésus. Mais pour eux, là, c'est... Je n'ai plus ce qu'on va vous dire. Pour eux, lui, son livre, là. Il a parlé du plan du salut. Voilà. Parce que la Bible, au moins, a parlé depuis de l'autre. Le commencement de l'homme, le sainteté d'éternité. C'est ça. Tu as mis l'homme précis ici. Et la Bible, le plan du salut, jusqu'à la fin, le jugement dernier, tout est clair. Voilà. Ça, c'est un calendrier qui est déjà là. C'est ça. Si il dit que ça, ce n'est pas vrai, on l'a compris. Maintenant, lui, pour lui, pour que nous, on n'a qu'un croissant qui est vrai, là, qu'on doit se retrouver, il n'a qu'à expliquer ça. C'est ça. Il n'y a pas de bas. Oui, jamais. Lui, après la mort, là, c'est fini. Il n'a qu'à tout ça. Il n'est qu'à me dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On les voit. Ils racontent leur vie. Mais la fin, là, ça a été créé. J'aime si tu es. Il doit voir ses habitants aussi. C'est ça. Ce sont des citoyens de l'enfer qui vont recruter ceux qui vont aller avec eux. Nous aussi, on recrute ceux qui vont aller aussi avec nous, avec le Seigneur, sur ce place. Chacun fait ses recrutes. Là où il te plaît, tu t'en vas. C'est ça. Mais si quelqu'un te dit qu'il n'y a plus de 11, ça va, bobo. Il est là, tu es trompé. 11 va à vous, ma 6. Lui qui t'aime, il doit te dire ça. C'est ça. C'est comme ça. Il n'a qu'à fait les trucs autour pour dire non, le 11, ça, ça va, où bien ? Il y a le 40, non, je crois. À l'époque. C'est-à-dire qu'il y a 40, 49, 27. Quelqu'un m'a dit que 27, là, ça va à Kokoti, ça va à Kokoti, mais c'est vide. Ça va pas, il est bon. Lui qui t'aime, qui connaît la vérité, il va dire, mon ami, 27, là, tu prends ça, là. C'est vers si tôt, là-bas, ça va t'envoyer. Faut qu'il te dise ça. C'est ça. Tu rentres dans le camis, toi, tu vas, ma frère. Tu rentres. Ça, c'est clair. Insiste. Insiste. Fais le jeu de ton beau qui est vide, là, c'est le tombeau de Jésus-Christ. Jaloupe. Il défonne le Kébis, sa religion, elle vient d'où ? Question. Lui qui a inventé ça, il est où ? Question. Les vins ont bouffé même tout ses os. C'est clair. C'est clair. Lui qui a inventé ça, les vins ont bouffé tout ses os. Il est où ? La tradition africaine, ils sont où ? Vraux par là. C'est fini. On ne fait pas des choses qui viennent pour faire la moque. Ah, là, là. Pourquoi tu participes à sa nature ? Ah, là, 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 tu es fidèle. Et quelqu'un va venir te dire que ça, c'est un mythique. Mais c'est son problème. C'est son problème. Chacun nourriture. Allez-y. Le pauvre là. Il y a sa nourriture qui l'aime. L'église aussi, il y a la nourriture qui l'aime. C'est comme ça. Ne confondez pas la souffrance de l'Afrique avec la vérité de l'évangile de Dieu qui en serait la cause. Non. Non. Le catholicisme, là, n'est pas venu par Jésus-Christ. Jamais. C'est impossible. Et l'évangile n'est pas venu en Afrique par les catholiques impossible. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Exact. L'acte 8, là, l'unique éthiopien, il a été baptisé par Philippe. Il est retourné en Éthiopie. au premier siècle de notre... L'église catholique est née à Rome en l'an 325 au concile de Nice sous l'empériture Constantinople au quatrième siècle de notre ère. Mais l'église de Jésus-Christ avec la foi véritable apostolique existait d'ailleurs au premier siècle. Philippe n'était pas un catholique ni un protestant ni un métodiste. Il est si bon bien, là. À 8 ans. Donc, ne confondez pas les religions organisées dans un esprit de conquête et la vérité de Dieu qui a toujours existé et qui ne peut être anéantie. Si j'ai eu un combat avec les catholiques ils n'ont qu'à continuer leur combat. Voilà. Même si que les frangiles elles font et c'est vrai que c'est très bêté. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Les colons ont envoyé la Bible c'est vrai mais ce qui est dedans ils ne sont pas venus avec. ils ont pris ça pour déposer et ils sont passés à Dieu pour implanter leur pouvoir impérialiste. C'est ce qu'ils ont fait. Mais la Bible elle s'en fout mais la Bible elle a encore elle n'a pas encore changé elle n'a pas disparu si c'est ce qu'ils ont fait. Si tu as expliqué nous notre génération vieille qu'on puisse lier et qu'on peut c'est pour qu'on puisse aider nos frères qui n'ont pas encore vu la vérité et la lumière de la parole de Dieu c'est tout. Les prêtres qui en voyaient la Bible si un prêtre s'asseoir avec nous ils ne peuvent pas faire une minute. s'il vous plaît on peut 1 Timoteux 3 1 1 Timoteux 3 1 1 Timoteux 3 1 seul verset en lui mon père c'est comme ça on t'appelle non ? On te donne ton titre avec ta robe blanche de 33 boutons voici ce que la Bible dit 1 Timoteux 3 1 cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque à la charge pour faire il désire une œuvre excellente si quelqu'un veut devenir évêque là s'il aspire à la charge d'évêque il désire une œuvre excellente excellente il faut donc que l'évêque soit irréprochable l'évêque soit irréprochable Marie d'une seule femme Marie d'une seule femme pourquoi les prêtres catholiques et les évêques catholiques m. Marie pas la problème on lui a dit il faut qu'il soit Marie d'une dame monogame l'obligation depuis le pape jusqu'en bas ils sont tous aux célibataires qui n'a qu'à respecter ça qui doit mettre ça en pratique question donc la même elle n'a pas dit il n'a pas dit en pratique elle n'a pas dit on ne pratique pas elle n'a pas dit qu'il nous plaît elle n'a pas dit c'est moi ça alors que ce sont ceux qui ont transporté cet document appelé Bible avec les colons vous envoyez ça avec les patrons quand ils sont arrivés c'est la vie ils ont porté mais ce n'est pas ce qu'il y a dedans ils ont porté le contenu ils ont mis ça de côté quand on lit Timothée 4 il y a 5 ministères apôtre prophète évangéliste pasteur docteur on lui mette nous là-bas Monseigneur Liguet Cardinal Abbé Pap Archevêque Moine Cuyé Enfant de guerre Mote nous ça le prêtre il ne pourra pas faire 8 minutes parce que ces titres là sont des titres farfelus ils n'en existent pas dans la parole de Timothée donc les Kémites elles ont un problème politique voilà il y a des jeunes les Kémiceba les Asimigoïtans voilà les Pan-Africanis ils ont qu'à se mettre ensemble pour mener leur combat on va à eux nous on mène le combat du royaume on appelle les hommes à Jésus-Christ merci beaucoup Monsieur Junior il a dit dans le Coran tous les musulmans voient une affaire c'est là Allah va apprécier leur péché attention est-ce qu'une affaire c'est une sale d'attente climatisée est-ce qu'on reste une affaire pour les sorties question Allah va apprécier leur péché en affaire à elle bascule ça veut dire que tous les musulmans il faut en affaire même ce sont des paliers c'est ça des hypocrites quand ramadan arrive quand ramadan arrive maquille m'a sprusse hôtel m'a sprusse les billets tout ça là c'est bloqué le jour il y a un jour quand on coupe les hôtels sont remplis les maquilles sont remplis pour le boubou quand il s'approche il enlève le boubou il met un sac il rentre dans le maquille hypocrisie ils mettent un sucrerie sur le table alors qu'en bas là c'est rempli de fauteuil délicat il y a un sac et il met ça dedans quand on veut boire sa scurerie il prend il enlève il met un peu il fait il dépose ça vous vous blaguez pour le jour vous vous fatiguez comme tout c'est l'hypocrite Dieu vous froid arrêtez de vous fatiguer il n'y a pas plus hypocrite qu'un musulman c'est ça vous insiste c'est juste ça vous procéde c'est trop lourd qu'est-ce y a un frère c'est la publication bon au Gandhi il attend au Capo Philippe pour enlève que c'est lui qui est un messager dans le monde bon je ne sais pas pourquoi bon je ne sais pas voilà c'est la possibilité de moi les premières questions expliquez-moi pour enlève que non il y a mieux croire à le prophète en vrai que c'est pas lui mais dans l'autre côté en vrai quand même il faut qu'on il a parlé il dit non qu'il n'a pas envie de le prophète pour encore dans sa tripe je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas moi je ne sais pas comment je te l'ai expliquez-moi bien très bien si c'est lui il est vraiment prophète pour le suivre expliquez-moi bien vous même vraiment c'est écrit au huitième de saint-génie il dit je ne sais pas tout le monde lui demandait faut-il identifier est-ce que le Christ il dit je ne suis pas le Christ je suis la voix de celui qui crie au des airs tu vois donc lui là il n'a qu'à s'identifier il dit quand vous voulez le sauvet le béthi les hommes c'est lui c'est moi je n'ai rien de faire un débat pour ça. 1 Timothée 2, verset 5. Oui, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. En français, là, d'abord, quand on dit « est-ceux, ça veut dire quoi ? » Bon, c'est lui, c'est-ceux, pour être à créer la terre, le ciel, pour être tout à fait pour les amis. Pour être, quand on dit « est-ceux, c'est-à-dire que c'est lui, il dort. » En d'autres, en français, on dit « le cingléton » ou « l'abso, l'uf, il n'y en a pas deux. » Il y a un seul Dieu. Il y a un autre mot de deux, mais c'est sec. La parole de Dieu déclare. Il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur. Un seul médiateur. Le médiateur, c'est qui ? Un médiateur. C'est pas lui qu'on passe. Vous réconciliez les deux parties. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. Le pont entre le ciel et la terre. C'est le pape. C'est quoi ça ? Ou après, là-bas, il a enseigné la soumission au pape est nécessaire au salut. Attention, c'est quoi ça ? Pour les catholiques, pour que tu sois sauvé, il faut être soumis au pape. Il faut être sous son autorité. Il faut reconnaître l'autorité du pape sur toi. Attention. Pour que tu sois sauvé. Je mets tous les catholiques au défunt. Mais venez me prouver le contraire. Ça a été décidé dans les consignes. La soumission au pape est nécessaire au salut. La question ne te soumets pas au pape. Tu ne t'es pas sauvé. On a le livre des consignes ici. Tu comprends ? Il y a un seul Dieu. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Oui, c'est qui ? Jésus-Christ homme. Qui ça ? Jésus-Christ homme. Tu sais, l'ami, moi, j'ai mes limites à ce que la Bible a dit. Pour qu'un coup, Philippe, elle a caché le verset où il a dit, là-bas, que lui, c'est lui qui est le médiateur en Jésus-Christ. La médiation est lui en Jésus-Christ. La Bible, c'est lui qui nous a réconcilié. C'est par lui qu'on s'approche de Dieu. Épreuve. Épreuve 7, à partir du verset 24. Épreuve 7, verset 24. Oui, mais oui, mais oui. Parce qu'il demeure éternellement. Parce qu'il demeure éternellement. Il est vivant. Il est la résurrection et la vie. C'est lui qui demeure éternellement. Il possède un sacerdoce. Il possède un sacerdoce. Un ministère. Qui n'est pas transmissible. Un ministère qui n'est pas transmissible. Ça veut dire qu'il ne transmet pas ça. Il possède un sacerdoce. Un ministère qui n'est pas transmissible. Et il ne donne pas ça. Son travail là. Son sacerdoce de médiateur là. Il ne transmet pas ça. Il ne donne pas ça à quelqu'un. Pour lui, ça va se déposer. Toi, il faut prendre. Non. La vie dit. Parce qu'il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce. Qui n'est pas. Pour un soufoufou. Oui. C'est aussi pour cela. C'est aussi pour ce travail là. Qu'il peut sauver parfaitement. Qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. Continue. Etant toujours vivant. Etant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder en leur faveur. C'est de qui la question là ? On s'approche de Dieu par Jésus Christ. Dans lui qui devient là. Lui qui vient prêcher là. Il ne se prêche pas. Il présente au Jésus Christ. Il présente la parole. Celui des quatre Jésus. Qui est vivant. Par qui on doit passer. Et il se présente en lui-même. C'est un homme de cristal. C'est un ouvrier du diable. Ah si. Ce que nous savons. De la parole de Dieu. Et de la boule là. Il y a sept étoiles. Qui avaient dans la main de Jésus. Et pas huit. Sept étoiles. Dans sa main droite. Donc huitième étoile là. Ça est dans la main d'un autre. C'est clair. Dans l'Apocalypse. Il tient dans sa main droite. Combien d'étoiles. Lisez. Après un frère. Il y a sept étoiles dans sa main droite. Oui frère. Après un verset 16. Oui. Il avait dans sa main droite. Il avait dans sa main droite. Sept étoiles. Il avait dans sa main droite. Sept étoiles. Combien d'étoiles. Sept étoiles. Il y avait dans sa main droite. Sept étoiles. Oui. De sa bouche. De sa bouche. Il est perdu. Il est perdu. À deux personnes. Bon. Lui. Jésus. Quand Jean l'a vu. Celui de Patrice. En vision. Il y avait sept étoiles. Dans sa main droite. Et il a été dit à Jean. Les sept étoiles. Sont les sept anges. Des sept hauts. Des églises. Maintenant lui il dit. Il est huitième. Il est dans la main d'église. Bien sûr. Parce que Jean l'a vu sept étoiles. C'est ce qu'il a écrit. Et il a été dit à Jean. Ce que tu vois. Écris-le. Et envoie-le aux églises. Après c'est un neuf. Apocalisse. C'est un paquet de verset une neuf. Oui frère. Moi je. Moi je. Votre frère. Votre frère. Et qui est pas avec vous. À la tribulation et au royaume. À la tribulation et au royaume. Et à la persévérance. En Jésus. J'étais dans l'île. Oui. Appelée Patmos. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu. Oui. Et du témoignage de Jésus. Oui. J'ai fait ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Oui. Et j'ai entendu derrière moi. Oui. Une voix forte. Oui. Donc le son d'une tempête. Elle disait quoi. Ce que tu vois. Elle disait quoi. Ce que tu vois. Ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Parce qu'il dit je suis ravi en esprit. Donc il était en vision. La maladie ce n'est pas bon. Il était dans une vision. C'est bon. Et dans la vision on lui dit. Ce que tu vois là. Écris-le dans un livre. Il faut écrire ça dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. Il faut envoyer ça aux sept églises. À Ephèse. Donc il a vu combien d'étoiles dans sa main. Parce que c'est ce que lui l'a vu. Qu'il doit écrire. Pour envoyer aux sept églises. Oui. Au verset 16. Maintenant lui il faut un dans sa main. Combien d'étoiles ? Il avait un exemple. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Sept étoiles. Dans sa main droite. Sept étoiles. Les sept églises. La huitième étoile. C'est quitte-vous. Huitième ange. Huitième messager. Il a quitté-vous. Essayant. Insistant. Fais putif. C'est les étoiles. Même Apocalypse. Il a dit que ce sont les anges. Les anges là. En grec c'est akéros. Ça veut dire mesager. il y a le messager céleste et il y a le messager mais le messager qui a dans sa main droite qui sont sur les 7 églises ils ont des messagers terrestres des gens mais il voit 7 étoiles il ne voit pas 8 et quelqu'un va venir me dire lui il est 8ème maintenant toi tu étais dans la main de qui ? et puis je ne t'ai pas vu c'est impossible Kaku Philippe était bandit un Kakuï c'était faux il était pas la seule femme d'Adam Adam avait plusieurs femmes quand tu es créé ça marche pas Dieu en voit encore vers Adam il crée ça marche pas Dieu qui va faire quelque chose tu ne magites pas il garde il la voit c'est vrai que Dieu tu vois que c'est un scientifique du laboratoire qui nous fabrique un vaccin ça marche pas on fabrique encore l'autre un Jean-Cata donc c'est vrai c'est ce que nous pouvons te dire ici le Kakuï son appel est faux il a été appelé selon Daniel 14 quand on lit la si son livre était là prends la paix de Kaku Philippe et va lire Daniel il faut comparer les deux ce que Daniel a vu et ce que lui a vu c'est deux choses différentes c'est clair Daniel est assis le fleuve duquel Daniel n'a pas vu d'autres qui sont enlevé la mer qui sont revenus vers lui attention Daniel n'a pas vu un cargo qui est sorti de la mer où il y avait une métisse en détail attention Daniel n'a pas vu un agneau qui lui a parlé attention on lui dit qu'il est venu à la convention selon Daniel 14 c'est là-bas il a reculqué selon Daniel 14 à 11 mais quand on lit Daniel 14 à 11 ce que Daniel a vu n'a rien à voir avec ce que Kaku Philippe il a vu ça n'a rien à voir il est vrai que Daniel dit c'était qu'à il y a moi il donne le moi il donne la date mais ce qu'il a vu là ça n'a rien à voir avec ce que Kaku Philippe il a vu quand on prend la paix de Kaku Philippe et on lit Daniel 14 on peut lire si son livre était la même on allait comparer ensemble le Kaku Philippe il a vu un métisse qui est sorti dans le cargo dans la mer on allait procéder il rêve il voit des coloris il vient à donner ça à Daniel il a vu un agneau qui est venu lui parler en langue éconnue derrière il a vu un agneau il vient à parler derrière il a vu un métisse qui était dans le cargo il est sorti de la mer où ça ? il a été foilé derrière il a vu ça où ? son appel est faux c'est là que son appel commence et il y a une foule qui vient vers lui qui dit on n'a rien vu on n'a rien entendu mais on croit Kaku Philippe dans son appel mais qui est venu vers Daniel qui a dit à Daniel on n'a rien vu on n'a rien entendu mais on croit c'est quelle fois ça ? croit sans avoir vu là un public mais croit sans avoir entendu c'est le peuple public nous croyons en Jésus sans le voir mais nous avons entendu sa parole nous avons écouté sa parole la Bible est celui que vous aimez sans avoir vu oui on peut croire sans voir mais croire sans entendre la Bible et la foi viennent de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ce qu'on remet 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans donc chers frères Kaku Philippe c'est un plaisant il y a un faux prophète il n'est pas seul il y a Zagma MVM ils ont fait leur convention on l'a donné fois ici il a prophétisé dans la politique il a fui les anges vont descendre il a pris la mort de Pétier en 2009 au stade de la Béaé il dit Pétier va mourir en 2009 on est à quel année c'est quel prophète Dieu a voté lui prophétise dans la politique il faut nous dire Dieu là quel est son parti politique Dieu là il a quoi il a un DL il a un FI il a perdu le Seigneur un Dieu qui soutient son parti politique qui t'as dit Dieu est dans la politique il faut faire la politique il faut bien faire ça sans sentiment pour qu'on met Dieu dans ça le Seigneur est dans la politique tu t'es amusée le pouvoir de la terre on gère pas c'est le Seigneur je dis même ils sont venus le prendre pour le faire roi pourquoi il n'a pas ça wärmer la fille c'est écrit réfléchissez la tension aujourd'hui Nous sommes venus le prendre pour le faire roi Il a fui Oh il est né roi Il est le roi même Alléluia On vient l'enlever pour le faire roi Il a fui Le trône de la terre actuellement là ça va partir au diable Tu vas raconter tout ce que tu veux Quand tu vas t'asseoir Puis tu vas me prêter serment Tu vas me mettre le collier là-dessus Tout change C'est que je devais me dire avant C'est ça même tu fais même Tu vas avoir des bonnes intentions Mais tu t'assoies sur le trône de la terre L'oxygène, la puissance La pensée qui va te baptiser Arrêtez c'est réveillir Notre siège est au ciel Notre président c'est Jésus Christ C'est sa campagne en train de bâtir C'est la meilleure campagne C'est le meilleur programme J'ai dit ce qu'il a Il est celui qui croit en moi la vie éternelle Et je ne vais pas juger moi Quel politicien il va dire ça ? Au contraire quand il vient et il crée prison Il lave bien les prisons Il renforce son armée Les gens ils ne connaissaient pas avant ils les chassent Il met les nouveaux gars Il crée les unités Tu sais il y a un Samuel 8 ? Quand ils seraient fouler un roi et qu'ils ont rejeté Dieu Dieu a dit le roi qui viendra Voilà c'est ce qu'il va faire Il va prendre vos filles Vous êtes parfumeux Il va mettre un pot sur vous Oh il ne vous a jamais dit ça dans sa campagne Il ne vous a jamais dit ça Que vous allez payer cher Il tâche ça Il ne dit pas ça C'est ça le premier saut La campagne Pour obtenir le trône de la terre Il vient en tout plan Il rient à tout le monde Tout le monde dit C'est vrai je vais faire Tout le monde dit Je vais faire C'est dans ça Toi Dieu va t'envoyer Pour venir prophétiser dans la politique C'est pas ça Il y a quoi avoir avec ça Alléluia Voilà Jésus Christ Amen Jésus Christ est le roi des rois Amen C'est lui il faut accepter Pour le salut de ton âme C'est ça Il a déjà accordé le salut C'est un acquis Il a déjà donné la guérison C'est un acquis Accepte cela aujourd'hui Pour la préjugation de la paix Amen Il y a 2000 ans Dieu t'a déjà sauvé Amen Il y a 2000 ans Il t'a déjà guéri Amen Il y a 2000 ans Il t'a déjà libéré de tout Amen Le prix a été déjà payé Amen Tu ne dois plus rien au diable C'est ça Viens accepter ça aujourd'hui C'est ça C'est ça C'est ça Il n'y a pas dans le titre de Père Fils C'est ça Jamais Il n'y a pas cours de base Il n'y a pas catéchèse Ni même les catéchubes dedans C'est l'intégration de ta foi On te baptise Amen Tu n'as pas payé de ta foi Un parrain Ou mais une marraine Tu vas faire trois ans Avant de te baptiser Tu vas composer Il y en a qui échouent par terre Il y en a qui misent Ils font couloir Ça c'est la corruption Dieu n'est pas dans ces choses Amen Acceptez Jésus Christ Amen Il est le sauveur Il est le Seigneur Il est la parole prêchée Amen Il est révélée aujourd'hui Amen Acceptez cela Amen Bonsoir les hommes de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Bonsoir frère Bien avant de commencer D'abord je suggère que j'ai Les trois questions La première question Je me rappelle bien Où j'ai suivi une vidéo Et la plupart sur La planète d'où je me trouve J'entends Prêcher par les hommes de Dieu Que de nos jours Il n'existe pas de vrais prophètes Que au temps de la naissance de Jésus C'est là qu'existaient les vrais prophètes Mais de nos jours Il n'y a pas de vrais prophètes Que tous ceux qui viennent Sont des envoyés du diable Ma première question C'est ma première question Pour n'être de vous M'éclatissiez si c'est une réalité Ou soit c'est une fausse parole Prêchée Oui, vas-y Deuxième question Ok La deuxième question Bon C'est concernant si la polygamie Si je dis la polygamie Donc cela est étonné Parce qu'on a l'un des évangélistes Qui a beaucoup d'habitude De prêcher Si la polygamie La polygamie a fait quoi ? Que l'homme A le droit De marier plusieurs femmes Est-ce que ça s'ouvre ? Donc pour moi Puisque vous êtes les envoyés Nous sommes les brebis Après je te demandais Est-ce que ça s'ouvre ? Bon Quand tu as plusieurs femmes Tu es sauvé ? Non Moi c'est ma question Je ne sais pas si ça s'ouvre Ou ça condamne Puisque moi je ne suis pas éclairé C'est vous qui avez la parole du Seigneur Et c'est vous qui nous apportez l'évangile Nous, nous sommes les brebis Et vous êtes les brebis Donc moi ma question C'est de m'éclaircir A comprendre si ça s'ouvre Ou ça condamne Ça ne s'ouvre pas Ça ne va pas au Seigneur C'est celui qui croit en Jésus-Christ Qui est sauvé Lui qui n'est pas marié Même qui accepte Jésus Il est sauvé Lui qui est célibataire Qui accepte Jésus-Christ Il est sauvé Il a quoi avoir eu le Seigneur ? Jésus-Christ Premièrement Le prier C'est le cadre Jésus-Christ en voie Ça veut presser le Seigneur Pour que les gens soient sauvés Pas que les gens Pour savoir Femme Je ne sais pas Vous voyez qui vous êtes Il n'est même pas compétit Toi tu vives La première C'est une bonne chose Lui-même Il vit à une femme Il n'a pas un bon dobé Il ne connaît pas L'importance De la dote Du don du père A son beau-fils Où le père Dans le mariage C'est le père Qui donne sa fille Il n'a pas donné Quand on te presser sur le mariage Les étapes du mariage Quand tu vas comprendre ça Si tu as eu un Continue Pour voir Deux Eh bien il y a des choses Qui n'ont rien à voir avec le salut Pour l'armi ne sauve pas Quand on est dans un des deux Tu peux boire Et puis Comment il va boire Tu veux qu'on te donne des versets pour que tu l'ailles boire ? T'as vu ? Sa mission, ça ne s'ouvre pas. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ce qui est important, c'est le salut. Que je ne comprenne pas du polygamy. C'est pas ça qu'il te faut. Tu vas te demander, toi, là. Tu es un polygamy. Ça va t'apporter moins. Tu vois. Le polygamy qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Le monocleur de Jésus-Christ, il est sauvé. Le célibataire qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il faut préciser ? C'est de croire en Jésus-Christ. C'est tellement sûr. Oui, donc la troisième question. La troisième question. C'est même en prédication par les évangélistes. C'est quel évangéliste à vous ? Qui est cet évangéliste-là ? Bon. Jédion. L'évangéliste en Jédion, c'est la Tétchouva. Mais c'est lui qui est bien placé pour t'expliquer ce qu'il dit. Tu vas le voir. Bon, continue. Continue. Que ? Il faut goûter. Oui. Il faut essayer d'abord. Que l'homme a le droit de sodomiser et répudier sa femme. Pardon. Va le voir. Ces questions-là. Lui, il y a quand il a expliqué ça. Il y a son problème. Nous, on presse les saluts. On presse pas la prévention. On presse les saluts. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que c'est sa propre fille qui t'enseigne. Imagine quelqu'un peut avoir une fille qui va enseigner aux gens. Il va maquiller sa colis sur la parole de Dieu. C'est l'affaire de goûter. Il faut essayer d'abord. Il prend des exemples banals. Quand il est en avant au marché là. Avant de payer juste ce chou-ci là. Tu essaies ça d'abord. Comme si toi, tu connais pas ta pointille. Tu rentres comme ça. Et puis tu enlèves les chouches là. Puis tu essaies. Tu connais pas ta pointille. Je suis même qui connaît ta pointille. Femme que toi, tu veux là. Tu connais pas ton goût. Tu connais pas les caractérités de la bannière que toi, tu as établies. Toi, tu connais pas ça. Vas-y. Faut essayer. Elle dit, toi, tu rentres dans un magasin. Envoyer le caractère, tu essaies. Envoyer le caractère, tu essaies. Envoyer le caractère, tu essaies. Envoyer les gens du magasin. Ils disent, mon ami, toi, tu es un messieur. Tu n'es pas venu payer les chaussures. Tu es venu pour nous fatiguer. C'est comme ça. Donc, pour réferir ce genre de questions, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais vu une vidéo de ce genre. Peut-être que tu as entendu, mais ce jour-là, il fallait lui demander pourquoi il dit ça. Pourquoi il a ses contacts, il prêche. Appelle-le, que j'ai cru entendre jour, tu as dit ça, tu as dit ça. Est-ce que c'est vrai ? Si oui, explique-moi. C'est comme ça. Là, tu peux avoir une idée précise. C'est comme ça. Donc, il est mieux placé lui-même pour t'expliquer. Mais là, si tu n'es pas convaincu, tu peux dire, ah, j'ai posé à lui, voilà ce qu'il a dit, le messieur qu'il a lui attendu. Tu vois, non ? Là, on va analyser ensemble. C'est comme ça. Mais là, pour révéler, ceux qui disent qu'actuellement, il n'y a pas de prophète sur la terre, je crois qu'il y a une fois dit ça aussi un jour. Quand tu veux te jouer les connaisseurs que tu ne connais pas, parce que tu veux te faire un nom, arrête de dire des balis veines. Arrête de dire des balis veines. Le ministère prophétique, là, est un ministère parmi les cinq ministères. C'est clair. Vas-y. On va lire Ephésien 4, le messieur 10. D'accord. Avant Ephésien 4, on va écouter le Seigneur lui-même, ce qu'il a annoncé dans Matthieu. Matthieu 23. Dans Matthieu 23. Oui, le messieur 34. 34, c'est pourquoi, c'est pourquoi, voici, voici, je vous envoie des prophètes, je vous envoie des prophètes qui parlent là. Le Seigneur Jésus parle, il dit, je vous envoie des prophètes. Pourquoi il envoie des prophètes ? Quel est le rôle des prophètes ? Il envoie des prophètes, c'est lui qui l'a dit. On ne peut pas commettre ça. Pour lui, il n'y a pas de prophètes. Mais lui, il dit, il est apôtre. Il dit, il est apôtre. Missionnaire, c'est quoi ? C'est pas apôtre. Donc, il y a apôtre, mais il n'y a pas prophète. Ça n'a pas de sens. Il faisait 4 ou 10. Et on descend, oui. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut. Etant monté en haut, il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons au somme. Il a fait des dons. Il a fait des dons. Quels sont ces dons-là ? Oh, oui. Qu'est-ce que signifie les montés ? Oh, les dons, la Bible dit, Dieu ne se répand pas sur ces dons. Et c'est son appel. Dans Romain 11, verset 9, les dons et les appels de Dieu sont irrevocables. Et Dieu ne se répand pas de ça. Etant monté, il a fait des dons. Au somme. Oh ! Qu'est-ce que signifie il a monté ? Sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toute chose. C'est qui ? Lui qui remplit toute chose. Lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il remplit toute chose. Son père, il est où ? C'est lui qui remplit toute chose. Jésus-Christ est Dieu. Il est éloïble lui-même. Amen. Oui, frère, allons-y. Et il a donné les seins comme apôtres. Il a fait des dons au somme. La Bible donne ses dons. La Bible cite ses dons. Il a donné les seins comme apôtres. Comme apôtres. Les autres, comme prophètes. Oui. Les autres, comme evangelistes. Trois. Les autres, comme pasteurs et docteurs. Quatre. Et docteurs. C'est clair. Lui, il enlève le prophète dedans. Pourquoi ? S'il n'y a pas de prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apôtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évangélistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de docteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pasteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pasteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de docteur. Cinq ministères, comme les cinq doigts de la main. Lui vient enlever un dedans. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que lui, il a donné ces dons-là au somme ? Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce sont les chrétiens. 1, côté 3, 6. 1, côté 3, 6. Vous savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un de tout le temple de Dieu, Dieu le détourira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que l'a émissé. Donc vous êtes les saints. Donc il a établi les cinq ministères pour le perfectionnement des saints. Les saints, les saints, les chrétiens. De l'église. C'est les cinq ministères qui perfectionnent l'église. Maintenant toi tu enlèves un dedans là-haut. Comment l'église va être perfectionnée ? La question. Comment ? Il a dit pour... Non, le but pour lequel il est suscite, c'est pour que l'église soit perfectionnée. Claire. Va-y, frère, oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. C'est mis au singulier du ministère. Il y a un seul ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ. Ah, oui. Il y a le ministère de Jésus-Christ et le ministère de l'Esprit. C'est le ministère-là qui il prend et puis toi tu es apôtre. Toi tu es évangéliste. Le ministère, oui. Et de l'églification du corps de Christ. Et de l'églification du corps de Christ. Continue. Jusqu'à ce moment, oui, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et travail. Pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi pour l'églification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. Pour que nous arrivons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour qu'on puisse arriver maintenant à l'état d'enfer. A la mesure que tu es contentif et que tu seras un handicapé spirituel. Tu n'arriveras pas à la statue parfaite de Christ. Jamais. C'est faux que tu arrives à l'état d'enfer. A l'aspect et de l'églification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. A l'état d'enfer. A la mesure de la statue parfaite de tous. A la mesure de la statue parfaite de Christ continue. Afin que. Afin que. Vous ne soyez plus des enfants. Oui. Flottant. Flottant. Et emporté à tout vent de doctrine. Et emporté à tout vent de doctrine. Tu envoies les prophéties. Les ministères. Pour ne pas qu'on soit flottant. Emporté par tout vent de doctrine. La porte a son rôle dans l'église. Le prophète a son rôle dans l'église. L'évangéliste a son rôle. Le docteur a son rôle. Le pasteur a son rôle. Chacun a son rôle. L'église est inconsistente. Elle n'est pas encore arrivée à la perfection. Le code de l'église n'est pas encore pleinement constitué. Et quelqu'un va courir. Il va enlever un. Dédans. Pourquoi? Parce que lui. On le boule quoi? Il est populaire. Donc tout ce qu'il dit. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais vérifiez. Dans le séquieté. C'est écrit où? Qu'hier Dieu a envoyé un prophète. Aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète. Il n'a qu'à monter le verset où Dieu a dit qu'il viendra un temps. Il ne dira plus des prophètes. Il ne faudrait pas que ça sorte de sa bouche. Il n'a qu'à nous monter le verset où Dieu a dit. C'est vrai. J'avais dit que j'avais envoyé des prophètes. C'est vrai. J'avais dit que j'envoie des ministères. Il y a prophètes dedans pour le professionnement des saints. pour les amener à la santé parfaite de Christ. À l'unité de la foi. Il n'y avait dit ça. Mais il viendra un temps. Il n'y a rien. Je vais enlever. Il n'a qu'à nous montrer ce verset là. Où Dieu a dit ça? On attend. Dieu a dit ça où? C'est lui qui prêche ça. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le ministère prophétique. Il sait pourquoi il est contre ça. Parce que ça va dépivoler. Mais comme il connaît rien, même parmi les prophètes, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Parmi les prophètes, il y a des dimensions. C'est comme des gratins. On peut dire même, général. Mais il y a général, une étoile, non? Deux étoiles. C'est comme ça. Il y a un juda, mais il y a un juda en chef aussi. C'est ça. Pas que l'autre est au-dessus de l'autre. Mais l'autre, il peut avoir un ministère un peu plus élargi que l'autre. Moïse est prophète. Mais il y a des prophètes. Mais il y a des prophètes. Dans le message de Moïse. Tu n'as pas l'esprit qui est sur Moïse. Il met sur les 70 anciens. Les 70 anciens aussi prophétisent. Ce sont des prophètes. Mais ils ne sont pas de la dimension de Moïse. C'est comme ça. Et il y a des prophètes. Dieu n'a pas changé. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Mais c'est un. Comme lui, c'est un, oui. Faisant croire que tout ce qu'il raconte là, ça vient de lui. Il lui a fait un jour. Et Dieu a décidé pour lui parler. Alors qu'il a reçu ça de quelque part. Il y a presque aujourd'hui des têtes là. Ce n'était pas les... Ce n'était pas comme ils ont mangé. Et c'était les rapports sexuels. D'où est-ce qu'il dit ça ? D'où est-ce qu'il dit ça ? Question. Qui là c'était ça ? Question. Dérouge-le. Qui là c'était ça ? Question. D'où est-ce qu'il dit ça ? Il faut en croire. Il y a notre génération. Qui est faimée avec ses révélations ? D'où est-ce qu'il dit ça ? D'où est-ce qu'il dit ça ? D'où est-ce que l'église catholique est Babylone la grande. Qui lui avait... Est-ce que ça s'écrit là-bas l'église catholique ? C'est écrit là-bas Babylone. Non. Mais si on lui a dit que Babylone c'est l'église catholique. C'est pas possible. Il était dans sa dénomination. Il n'y a pas en brûlée. Lui a continué à ne dégoûler pas comme les doulourités qu'il n'y a pas en brûlée. En 85. Mais si à mon frasal aussi n'est pas quitté aussi un bout au bain. Il a reçu ça de quelqu'un aussi. Il lui aussi a reçu ça de quelqu'un aussi. Mais il sait ce qu'il fait. C'est érusé. Il veut brûler les puces. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Quand tu choisis la voie de la popularité, il faut t'engager. Il a dit à Judas, ce que tu fais, fais-le pour prendre pour toi. Pour bien faire. Les hommes peuvent te donner des récompenses. Des applaudissements. Être populaire. Frère. Tu ne peux pas être ami de Dieu et être aimé par le monde. C'est possible. Je n'ai jamais vu ça dans la vie. Tu as mis tes... Il est loche, mais l'enche pas. Jamais. Oui, frère, allons-y. À 13. À 13 ans. Oui. Mais c'est un. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. L'église d'Antioche. Il y avait des prophètes. Il y avait même des docteurs. La Bible cite le nom. Oh, l'église d'Église d'Église à la Côte-Côte. Acte 2. On est dans acte, chapitre 13. À Antioche. Dans l'église d'Antioche, la Bible dit, il y avait des prophètes et des docteurs. Et des docteurs. Continue, frère. Banabas, Lysius, et de Cyrènes. De Cyrènes. Mané. Mané. Qui a vint et été élevé avec Érotho. Oui. Maud. Oui. Thératra. Le Tétracoui. Et Saoul. Et Saul. La Bible cite le nom. Banabas, Lysius, six mois après l'Église. Manael. Qui avait été élevé à Saul, le Tétracoui. Avec Érotho, le Tétracoui. Et Saul. Il y avait des prophètes et des docteurs. La Bible cite le nom. Il n'y a pas lui dû aller galer pour permettre qu'il y ait des prophètes dans l'Église d'Antioche. Oui. Acte 15,32. Acte 15,32. Jus de Silas. Jus de Silas. Ils étaient eux-mêmes prophètes. Ils étaient eux-mêmes en haut. Prophètes. Jus de Silas. C'était des prophètes. les exotés. Silas qui m'achèrent pour là. Sylvain. Silas. C'est le même. Lui et Jus. C'était des prophètes. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je ne sais pas d'où ils enlèvent ces enseignements. On a vu de la vie prophète. Ça existe. Ça n'a pas changé. Là où il est, ça ne répond pas un peu. Mais je crois à la parole de Dieu. Il y a des docteurs. Non, il y a un docteur. Qui soit en Chine, ça c'est un lieu de Dieu. Qui soit en Afrique du Chine, ça c'est un lieu de Dieu. Qui soit aux Etats-Unis, ça c'est un lieu de Dieu. Mais Dieu l'a dit, moi je crois. C'est tout. Oui. Ok, merci homme de Dieu. Qui doit rappeler frère. Frère, ok. Il y a eu trois questions. J'ai reçu la réponse d'une question. Et deux autres. Ok, c'est pas grave. Si vous permettez, j'ai une dernière question. Est-ce que l'homosexualité a-t-il un péché ? Oui. Ok. Ça saute. C'est l'esprit de Soudan. Ça compte à Dieu à détruire Soudan. Mais au moins. Voilà, si on veut revenir encore sur ma deuxième question, cette fois, j'ai demandé est-ce que l'homme peut se dominiser sa femme ? C'est un péché. Ok, merci beaucoup. Là où Dieu a parlé, je parle. Là où Dieu s'est tué, je me tais. Dieu a détrui Soudan et Gomorra. Parce que hommes et hommes, femmes et femmes qu'on me font des choses abominables. Il me faut quand même. J'ai encore une question, une dernière question. J'aimerais savoir quelle est la différence en général, le temple et l'église. J'aimerais savoir un peu la différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a la même chose. Il n'y a pas de souci, merci. Il y a une différence. Et le temple. Et le temple. Dans ce cas, il essaye de me faire comprendre. Un temple, il s'en a un temple plus une église. Une église. Il y a une église avec eux et une église avec petit. L'église, elle m'a mêlée, elle est le temple de Dieu. Le temple, c'est l'habitation. Oh, l'église, c'est pas bâtiment aussi. Voilà, c'est ça. J'ai vu qu'on prend en fait. L'église vient du grec Ecclesia. Qui veut dire appeler Horde. Ou bien Assemblée. Il est là où deux ou trois sont Assemblées. C'est ça, Église, Ecclesia. Mais pour être assemblée, je vais être appelé. Pour venir s'assembler là. Je suis appelé Horde du monde. Horde de l'église. Horde du péché. Horde du mal. Ils viennent d'être Assemblés en Christ. Quand ils sont assemblés là, dans ce nom de Dieu, ils sont l'église. C'est ça l'église. C'est qu'on comprend bien. À ce moment, nous sommes dans une église. Jamais. Parce qu'ils sont Assemblés ici. Il y a des maravilles ici. Nous sommes assemblés au nom de Dieu. Jamais. Ici, c'est une foule liste. C'est une foule liste. On ne sait pas qui est qui. Qui les a appelés ? Ils ont abandonné moi. Quand on va venir la chaleur de Dieu dans son casque ? J'en dis, il y a deux ou trois qui vont venir. C'est ceux qui vont venir. On va prier pour eux. Ils vont être assemblés avec nous dans la parole. C'est eux. C'est eux. C'est pas ça là. Non. Ça, ça, c'est un filet qu'on vient jeter. La pare-bord du filet. Il dit, le péché vient, il jette le filet. Et il dit, quand il arrive au bord, quand il ouvre, il y a crabe, il y a crevettes, il y a morceaux de poids, il y a chaussures coupées, il y a tout. Et puis, il y a poisson. C'est le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu qui accueille les chants. Mais qui les est? Il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu de lui. Donc, ici, on est à l'évangélisation. On lance le filet de l'évangile. On a tous les générations. Les consciences, le péché, les déviations. Pour amener les gens à comprendre qu'il y a une réalité qui est largement, qu'on ne peut pas se soustraire de cette réalité. Et cette réalité, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Quand il vient, il découvre des choses. Et Dieu travaille dans le cœur. Par contre, on évangélise Dieu travaille dans le cœur déjà. Nous, on fait nos parles. Mais lui qui convainc les cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son esprit. C'est lui qui va amener les gens à accepter, à se convertir, à tout abandonner, à laisser le péché. En tout cas, chacun va rentrer le soir, il va abandonner beaucoup de choses, il va se répandir. Parce que la vie l'a fait ruper. Il va laisser ses matages, ses gris-gris, ses chapeller, il va jeter tout ça. les livres de Marie, les livres de prière, moi j'étais tout. Parce que Dieu n'est pas dans ça. qu'il y a un lieu de prière. Il y a un lieu de prière qui s'appelle la Sénoncière. Donc, chers frères, ne confond pas un lieu de prière, un lieu de prière est le Temple de Dieu. Un lieu de prière peut être appelé Temple, mais c'est au second dégré. Sur le Temple de Dieu, ce sont des personnes en qui son esprit est le Saint-Le-Temple. Donc, ce sont quatre, il représente le Temple de Dieu. Parce que le Temple de Dieu, les amants de Dieu sont sur le chiquier mondial. Ça, c'est l'église d'un grand lieu. Là, on peut se retrouver soit dans une salle de classe. Ça, c'est un lieu de prière. Un Temple. On peut acheter un terrain, construire quelque chose de plus déçu. pour adorer le Seigneur. Ça, c'est un lieu de prière. On peut louer un magasin. On peut louer, mais ça, c'est un lieu de prière. Donc, on se réunisse là pour recevoir les enseignements, pour adorer, voilà, pour chanter le Lui, le Seigneur, pour participer à un Christophe ensemble. Merci. Mme Willy. Mme Willy. Arrivée à l'hôpital, vous dites non, vous donnez 200 000, vous pouvez vous donner 300 000, vous pouvez vous donner 300 000, 300 000, vous pouvez vous donner, vous n'avez pas ça, vous avez des gens que tu vas mourir. Bonsoir, chef. Bon, moi, en fait, je n'ai pas une question en tant que terre, c'est une des filles pour l'éance. Je ne sais pas si c'est vous, mais il y a peut-être deux semaines, quelques jours, quelqu'un est passé et a donné un message, une exhortation disant que il a parlé un peu du prophète Branham et puis qui a donné des prophéties concernant un peu la fin des temps du genre, en 1933, il avait déjà parlé de la Russie qui bombarderait une partie des États-Unis et c'est le signe annonciateur pour que les enfants de Dieu puissent se laisser avertir quand ils allaient voir ces choses à la lumière de l'actualité parce que ça s'est confié. Moi, je voulais juste que vous puissiez démener un peu là-dessus parce que je passais, ça m'a intéressé aujourd'hui où je suis là, je voulais entendre un peu plus pour qu'on puisse se réfléchir et plus aussi se laisser avertir. Merci. Merci. Vous avez dit j'ai une audience pour une question. Mais quand vous avez entendu ça le premier jour, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous voyez, les gens ils marchent comme ils ne savent pas que Dieu allait à programmer des choses qui sont en train de s'accomplir. Il est vrai que le frère Branham en 1933, il est un frère Branham et il est notre frère, c'est un sceptre de Dieu, c'est un prophète. Nous ne le pressons pas, nous pressons Jésus-Christ. lui-même, lui-même, il est un prophète au nom de Jésus-Christ. En tant que serviteur de Dieu prophète dans son ministère, il a reçu des révélations en rapport avec notre génération. Parce que le Seigneur vient dans notre génération. Il vient dans notre génération. Parce qu'on regarde tout ce qui va précéder sa venue. On voit ça aujourd'hui à notre temps. Il a été dit que le monde sera dans des conditions sotobiques. C'est dans le livre 17-30. Aujourd'hui, on voit Sotome et Gobor. Les mariages homosexuels sont partis. Ça commence à rentrer même en Afrique ici. Il y a certains pays déjà qui ont voté ça dans leur constitution. Je parle de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Ouganda, ou bien de certains pays. Et ça touche un peu la constitution. Cela vient un peu. Puisqu'en Europe, ils n'ont plus rien à prouver. Parce que c'est la mentalité de la civilisation européenne qui sont en train de procéder. et on voit ça. Il y a ce qu'il y a du temps de mourir arrivera. Les hommes bâtissaient, mangeaient, se mariaient, buvaient. Ce n'est pas que le fait de bâtir un mauvais. Ce n'est pas que le fait de se marier un mauvais. Ce n'est pas que le fait de manger un mauvais. Mais il ne prenait pas qu'il y a des choses à l'œuvre de Dieu. Va, je dis à la mairie, mairie de l'épreuve, il n'y a pas place. Les gens se marient mal. C'est une très bonne chose. Mariez-vous, mettez-vous en ordre. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de faire dans le secret? Est-ce que vous le savez? Où est l'âge de Noé? Entre dans l'âge parce que le début arrive. L'âge de Noé, c'est la parole de ce qui est qui est en train de le manger. Accepte-la. Vous êtes à l'abri de ce qui arrive. Donc, il y a les 50 visions du temps de la fête. Ça est sur les réseaux sociaux. Les 50 visions du temps de la fête. Vous allez les voir. En 1933, il a eu ces visions-là. Le Seigneur lui a donné ces visions-là. Il a vu un Allemand d'origine autrichienne qui allait aller attaquer un pays et s'allait engager la guerre mondiale. En 1933. Alors, la guerre mondiale, c'était où ça? En 1945. Donc, avant cela, il a vu ça en 1933. Effectivement, Adolf Hitler est un Allemand d'origine autrichienne qui a conduit le monde dans une deuxième guerre monté à préciser. Et il a aussi vu qu'il aura une fin mystérieuse. Il aura un mystère sur sa mort. Écoutez, il a fouillé, il s'est caché, il a mis d'un acide, il a brûlé, il s'est tiré pour se règle dans la tête. Il y a des théories aujourd'hui énormes sur la mort d'Hitler. Ça fait mystérieuse. Il a vu le président d'alors qui était là, Franklin Delano, Roosevelt, qui était dans son premier mandat, il a vu ce président va faire quatre mandats. Et Franklin Delano, Roosevelt, et le seul président américain, quatre mandats. Il a vu un roi qui va se lever en Italie, méchant, qui va aller attaquer l'Éthiopie, qui va défaire l'Éthiopie, mais il aura une faim honteuse. Benito Mussolini allait attaquer l'Éthiopie plutôt, ce président de l'Italie, fasciste. Et Mussolini a une faim honteuse parce qu'on a marché sur lui et ses enfants, sur son corps et ses gardes de corps dans la rue de Rome. Et on l'a pendu la tête en bas. Et il est pire, là. Il a vu les femmes réclamer droit. Elles vont avoir droit jusqu'à même leurs droits vont dépasser pour les hommes. Jusqu'à elles auront le droit de faute. Les femmes n'avaient pas le droit de faute même aux États-Unis. C'est sous Kennedy, ce premier président catholique américain, c'est sous lui que les femmes ont eu le droit de faute. Et il a vu un autre président catholique qui viendra encore un deuxième. Et Joe Biden est le deuxième président catholique américain. c'est la même chose. Trucage, machine en panne. Prenez l'histoire. Élection de George Kennedy. George fédéral Kennedy. Son élection, il y a eu des problèmes de machine. Tout et tout, de trucage. Pour Joe Biden, il y a eu la même chose. Donc, il y a eu ces visions-là. Où l'avis de troisisme, le nazisme, le fascisme et le communisme. Mais l'avis de communisme préfère ces deux islam et ces deux islam vont se fondre dans le communisme. et le communisme de la Russie, c'est la Russie qui a défait l'Allemagne. C'est la même d'Italia qui a entré. Ils n'ont pas fait la guerre de Berlin. C'est le communisme avec la Russie qui ont fait la guerre de Berlin et de l'Allemagne. Et ils ont jeté les drapeaux nazis et fascistes de Mussolini devant les communistes. Et il a vu toutes ces choses. Il a vu les solutions de la science. Les véhicules deviendront comme des ceux au fur et à mesure que les années viendront et vont prendre la forme d'un oeuf. Il a vu un véhicule sans chauffeurs et un certain des joueurs quatre et la voiture entière de bâtisseux. En tant que trois. Et il a vu la chute de l'Amérique où il a entendu une explosion, une frappe sur l'Amérique. Et on lui a dit suivez le roi du nord. Le roi du nord. La Russie est au nord d'Israël. Le roi du nord c'est la Russie. C'est une fédération de plusieurs pays. Mais le roi c'est la Russie. C'est lui Gog c'est lui qui est la tête de ces fédérations du nord. Il a vu les trois ismes ou les trois bambous les trois rudeaux plutôt le rudeau de bambou avec la Chine le rudeau de poupe et le rudeau de fée. Il y a plusieurs visions même qu'il a eues encore qu'il n'aurait à voir les 50 visions du temps de la fête où Los Angeles et la côte sont ouest des Etats-Unis toute la Californie engloutie dans l'eau dans la mer. Dieu doit juger l'Amérique dans l'orgueil. Si Dieu ne le juge pas il doit se répartir de pourquoi il a jugé son homme et Gomorra. Dieu doit le juger et il le jugera. L'Amérique c'est trop élevé dans l'orgueil. L'orgueil sera brisé. c'est ça. C'est Dieu qui a parlé. Donc avant que le Seigneur vienne il y a des événements qui vont se succéder. Nous on est suivi. Il a vu une femme qu'il est venu aux Etats-Unis. En tant que dirigeante soit président ou vice-présidente il dit la vie est violée. Précision. Oh Kamala Harris quand il était seulement auprès de Joe Biden elle était en violée. Je ne dis pas que c'est elle mais nous avons dit on surveille ces choses-là. Et on regarde la parole de Dieu aussi. Donc chers frères Jésus-Christ est vrai. La parole de Dieu est vraie. Notre génération a été visitée. On doit avoir la foi qui est identique à la foi des apôtres. Notre foi doit être identique à la foi apostolique. On doit croire comme les apôtres ont cru. Ils ont cru la divinité de Jésus-Christ. Les apôtres ont cru le salut par grâce. Les apôtres ont pressé le bâtiment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont pressé la sécurité et l'éternité. Donc chers frères il y a toutes ces choses-là. Nous vous invitons à accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que les temps sont finis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous qui voulez qu'on prie pour vous avancer nous allons vous recommander à la grâce du Seigneur. Il a dit si vous entendez savoir si ce n'est pas votre cœur frère tu peux tu ne sais plus. Il est là il est déjà fait deux ans passé bien-aimés frères vous qui voulez compris pour vous qui avez des fardeaux dans votre vie Jésus-Christ vous a déjà délivré avancez venez venez n'avez pas honte de qui que ce soit laissez les gens avec leur honte parti le salut là c'est en toi Dieu il a dit quiconque on croira il y a des gens qui ont des fardeaux dans leur vie les démons les fatiguent ils ont des problèmes et ils cachent ils jouent avec ça ils ont des liens dans leur vie ça les tourmente ils n'ont pas la peine mais ce qui les intéresse c'est un bien-être temporel qui t'aide dans ces choses aujourd'hui t'appartiens demain ce n'est pas sûr après demain ce n'est pas sûr la semaine prochaine ce n'est pas sûr le mois prochain ce n'est pas sûr l'année prochaine ce n'est pas sûr c'est aujourd'hui vous pouvez le compris pour vous mais vous avancez Dieu vous bénisse restez là oui prêt d'accord j'ai réglé la tête c'est quel nom je vois ah je sais je sais warten après je sais je vois avancer C'est ce qu'il y a à votre désir et qu'il y a à votre problème. Parlez au Seigneur dans votre cœur. Acceptez simplement votre délision aujourd'hui. Acceptez votre bénédiction aujourd'hui. Acceptez votre salut aujourd'hui. Il vous l'a déjà connu. En vous présence à vous, puissiez vous-même accepter ça. C'est votre foi. Dieu vous bénisse avec une la paix. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recommander ses âmes. Tu sais le besoin que tout est chacun. Tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du coup. Tu connais le fardeau, Seigneur, qui charge ces âmes, qui sont dans le cœur. Peut être ça. Tu vois la réalité de la vie de toutes et chacun de ces âmes. L'Écriture dit, rien n'est caché devant toi. Tout est à lui et à découvert tes yeux. Tu sais toutes choses. Tu vois toutes choses. Et tu peux toutes choses, comme Jean l'a dit. Il dit, je reconnais, Seigneur Adonai, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Que ces âmes soient déchargées. Les fardeaux de ce monde. Les liens de ce monde. Les esprits méchants. Les seuls liens dans lesquels ils sont liés, Seigneur. Que ces choses soient remplies au nom de Jésus-Christ. Tu les as déjà délivrées, Seigneur, à la croix. Tu les as déjà libérées à la croix. Tu leur as déjà accordé la victoire à la croix. Nous ne croyons pas à une guérison lointaine. Un salut lointain. Nous croyons à une guérison déjà acquise. Un salut déjà acquis. Parce que tu l'as dit. Tout est accompli, Seigneur. Oh Dieu, que chacun reçoive sa part de classe. Que c'est ça. Que chacun reçoive sa part de visitation. Dans leur vie, tu sais les problèmes qu'ils sont. Ce sont des problèmes de santé. Dans leurs activités. Dans leur famille. Mais peut-être quelqu'un, dans leur vie, Oh Dieu, dans leur famille, Il porte le fardeau de quelqu'un. Seigneur, tu vois tout. Tu sais tout. Tu sais ce qu'il est lié quelque part. Tu sais là où l'ennemi exerce la pression sur eux. Père, rien n'est caché devant toi. Interviens. Que tous ces liés de rétenue, de crédulité, de peur, de toutes ces choses. C'est loin de leur vie, Seigneur. Que leur foi accepte leur délivrance. Donne-les de recevoir leur guérison. Tu l'as dit. Si vous croyez, vous verrez cela s'accomplir, Seigneur. Qu'il en soit créé dans la vie de ses âmes. Que l'œuvre de convention se manifeste. Dans leur vie. Que leur guerre soit transformée. Que leur vie soit renouvelée. Que les âmes soient renouvelées. Autour de eux, dans leur témur, dans leur maison. Seigneur, que ta main les accompagne. Sois avec eux. Être sain. Que ta présence auprès d'eux. Ne les fasse point de défaut. Notre Dieu. Donne-les de voir ta gloire à l'œuvre dans leur vie. Donne-les de voir ta puissance à l'œuvre dans leur vie. Seigneur. Que ces cœurs reçoivent la visitation. Que ces âmes soient visitées. Que ces personnes soient visitées. Seigneur. Et que ta grâce les accompagne au notre Dieu. Tu sais même qu'ils sont loin quelque part. Ô notre Dieu qui entend cette prière. Si seulement ils ont la foi. Ne serait-ce qu'un grain de s'énerver. Donne-les de recevoir leur visitation. Seigneur. Et que ces cœurs soient visités. Et que tout le reste et la suite du temps. Soit entre tes mains. Que la gloire de revienne. Seigneur. Au ciel des cieux. Guéris les malades. Console les affligés. Visite les cœurs attristés. Seigneur. Toutes les maladies dites inculables. Seigneur. Nos points de fait devant toi. Seigneur. Parce que tu es l'hôpital. Et le maître. Ce n'est pas excellent. Seigneur. Que l'oeuvre de maladie. S'éloigne dans leur vie. Seigneur. Et que la guérison. Soit leur partage. Seigneur. Et on doute. Que cette guérison. Les accompagne. Seigneur. Que les obstacles. Soit levés. Dans leur vie. Que les blocats. Soit levés. Dans leur vie. Seigneur. Et que c'est ça. Fasse la paix avec toi. Au nom du Seigneur. Jésus Christ. Amen.